50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Découvert grâce aux recherches géologiques effectuées au début du XXe siècle, ce mouvement de l'écorce terrestre est expliqué par les scientifiques comme suit. On a mesuré la dérive des continents d'un à cinq centimètres par an. Un point important doit être souligné ici. Dans le verset, Dieu décrit le mouvement des montagnes comme une dérive. Aujourd'hui, la science moderne utilise l'expression « dérive des continents » pour décrire ce mouvement. C'est sans aucun doute un des miracles du Coran que ce fait scientifique, qui a été récemment découvert par la science, ait été annoncé dans le Coran. Le faire est un des éléments soulignés dans le Coran. Dans la surat Al-Hadid, c'est-à-dire le fer, nous apprenons. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les hommes. On pourrait comprendre l'emploi du mot « fait descendre » à propos du fer, dans un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il a été mis au service des hommes. Mais si nous prenons en compte le sens littéral du mot, celui de « faire descendre physiquement du ciel », nous nous apercevons que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. En effet, les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer qui se trouve dans notre monde provient des étoiles géantes des confins de l'espace. Les métaux lourds de l'univers sont produits par le noyau des grandes étoiles. Notre système solaire, lui, n'a pas la structure nécessaire pour produire le fer à lui tout seul. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, où la température atteint plusieurs centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer dans une étoile dépasse un certain niveau, l'étoile ne peut plus le supporter et finit par exploser en ce qu'on appelle une nova, ou une supernova. À la suite de cette explosion, des météores contenant du fer sont éparpillés dans l'univers et se déplacent dans le vide, jusqu'à ce qu'ils soient attirés par la force gravitationnelle d'un corps céleste. Tout cela montre que le métal ferreux ne s'est pas formé sur la Terre, mais a été transporté dans l'espace par des météores depuis des étoiles en explosion, et est ainsi descendu sur la Terre, exactement comme l'affirme le verset. Il est clair que ce fait n'aurait pas pu être connu scientifiquement au VIIe siècle, à l'époque de la révélation du Coran. Et nous, nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les hommes. De plus, le 25e verset de la Sourate al-Hadid, qui mentionne le fer, comporte deux codes mathématiques intéressants. La Sourate al-Hadid est la 57e Sourate du Coran. La valeur numérique du mot al-Hadid, en arabe, autrement dit son abjad, est le même nombre, 57. La valeur numérique du mot al-Hadid, tout seul, est 26. Et 26 est le code atomique du fer. Un verset du Coran mentionne la fonction fécondatrice des vents, et la formation de la pluie qui en résulte. Et nous vous envoyons les vents fécondants, puis nous faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons. Ce verset souligne que le premier stade de la formation de la pluie est le vent. Jusqu'au début du 20e siècle, la seule relation que l'on connaissait entre le vent et la pluie était que le vent apportait les nuages. Mais les découvertes de la météorologie moderne ont démontré le rôle fécondateur des vents dans la formation de la pluie. Cette fonction fécondatrice du vent agit de la manière suivante. A la surface des océans et des mers, d'innombrables bulles d'air sont formées par l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de minuscules particules d'un centième de millimètre de diamètre sont projetées dans l'air. Ces particules, qu'on appelle des aérosols, se mélangent à la poussière apportée de la terre par les vents et sont transportées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules, transportées en haute altitude par les vents, entrent là en contact avec la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau s'assemblent d'abord pour former des nuages, puis tombent sur la terre sous forme de pluie. Comme on l'a vu, les vents fécondent la vapeur d'eau flottant dans l'air avec les particules qui transportent de la mer, ce qui permet ensuite la formation des nuages de pluie. Le point le plus important à retenir ici, c'est que ce rôle crucial des vents dans la formation de la pluie a été affirmé il y a des siècles dans le Coran, à une époque où les gens ne savaient que très peu de choses des phénomènes naturels. Un autre fait mentionné dans le Coran à propos de la pluie est qu'elle est envoyée sur terre selon une juste proportion. Voici ce qui en est dit dans la Sourate El-Zoukhrouf. C'est lui qui fait descendre du ciel avec mesure de l'eau grâce à laquelle nous ranimons une cité morte. Ainsi serez-vous ressuscités. Cette mesure de la pluie a elle aussi été découverte par la recherche moderne. On estime qu'à chaque seconde, environ 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 513 000 milliards de tonnes d'eau en une année. Ce dernier chiffre est égal à la quantité d'eau qui tombe sur la Terre tout à l'heure.